Ici au bord de la Nyonga, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de braves gens. L'extraction du sable permet pour certains de nourrir leur famille et pour d'autres de financer les études. Quand on se sert un peu du sable, avec un peu d'argent qu'on essaie un peu d'avoir, on essaie un peu de faire des économies pour payer un peu d'autres pirogues, pour sortir un peu plus de produits. C'est comme ça qu'on s'organise ici. Sans complexe, ces jeunes sont fiers d'exercer cette activité qui leur permet d'être autonomes dans une certaine mesure. Il y a des pirogues qui s'énoient, des pirogues qu'on perd, et à part ça, on s'organise un peu. Quand on extrait du sable, on vient, on regroupe le sable en tas. Et il y a des gens qui cherchent à construire, qui achètent nos tas de sable. Donc, par rapport à ça, certains qui apprennent encore, arrivent à payer leurs études, leurs trousseaux scolaires avec ça. Ils arrivent un peu à se débrouiller, acheter le linge, les habits quand la rentrée arrive. Bon, ça nous permet d'assurer la rentrée. Et pour d'autres qui n'apprennent plus, ça leur permet de gagner. Bon, ça leur gagne plein. Max, Cédric et Damama Pangou ont compris sans doute la notion de la responsabilité et de la prise de pression diffondue à l'esprit d'entrepreneur. La bravoure de ces deux jeunes devra inspirer les autres, car il n'y a pas de son métier, mais de son tigeant. Merci.